Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belles âmes, sur 21h avec Marie, sois les bienvenus. Que la source vienne te guider, que le Saint-Esprit te transforme, t'enseigne, t'édifie, tu donnes la force dont tu as besoin pour continuer le combat, on me dit, pour avancer sur le chemin. Rappelle-toi que Jésus est le chemin. Ce soir, sur 21h avec Marie, belles âmes, je remercie tous les nouveaux. Soyez bénis abondamment à tous égards. Que le Seigneur Jésus vous apporte sa grâce, sa paix, sa victoire dans vos cœurs. Et dans votre vie, dans vos projets, la victoire est dans le sang de Jésus. Il y a une chanson qui nous dit, on peut chanter cette petite chanson avant de démarrer la guidance. Si tu chantes cette chanson avec moi et que tu as la foi et que tu es convaincu, tu verras comment le Seigneur va opérer sa victoire dans ta vie. Alors, prends un instant, parce que chanter, comme je vous dis, c'est prier deux fois. N'écoute pas ma voix, écoute tout simplement les paroles. Et chante selon comment ton cœur peut hurler. Ce chant est un cri à Jésus, est un cri à la source pour qu'il vienne te défaire des nœuds où l'ennemi t'avait lié, où il pensait qu'il avait gagné. La victoire est dans le sang de Jésus La victoire est dans le sang de Jésus La victoire, la victoire est dans le sang, dans le sang de Jésus Christ La victoire est dans le sang de Jésus J'aimerais que tu crois à ces paroles quand tu chantes. Pourquoi ? Parce que ce soir, sur 21 avec Marie, tes ennemis pensent qu'ils ont gagné. Ils ont une fausse joie. Ils ont un sentiment de vainqueur. Ils pensent qu'ils t'ont terrassé. Ils pensent même que Dieu est de leur côté. Ils pensent être plus malins. Mais rappelle-toi de la guidance d'hier. Si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à l'écouter. Et je t'invite aussi à t'abonner, à liker, à vraiment actionner ta petite cloche de notification pour faire partie de cette barque avec Jésus. Hier, on nous a dit comment prier à genoux et que la prière à genoux, qu'est-ce qu'elle a comme impact dans nos vies, dans nos difficultés. Et ce soir, sur 21 avec Marie, on nous a parlé du chiffre neuf qui peut nous inviter aussi pour certains qui ont des moments difficiles à faire une neuvaine avec le précieux sang de Jésus. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle d'un homme qui a eu un pacte dans ta famille, qui a fait un pacte diabolique, maléfique, qui détruisait tout le monde. Cet homme peut être dans un âge jeune ou middle age, comme on dit, un milieu d'âge au plus âgé. Mais ce soir, le divin que tu as prié, que tu as loué, que tu as appelé, vient rompre ce pacte aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, rappelle-toi que Dieu gagne toujours. Dieu gagne toujours. Et rappelez-vous qu'il nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous savez, la justice des hommes peut être borgne, c'est-à-dire aveugle, parce que n'empêche qu'un homme reste un homme, mais Dieu qui est dans les cieux, il voit tout, il sait ce qui a été fait. Il connaît ton cœur, il connaît les plans de l'ennemi, il connaît tout, puisqu'on nous dit que tout genou fléchira devant Jésus, puisqu'il a été élevé. Roi du ciel, de la terre et même sous la terre. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, on me parle de ton bon karma qui vient. Le bon karma qui vient ici, on te donne une position d'empereur, que tu sois femme ou homme d'ailleurs. On parle d'un déblocage ici de situation, de ton troisième œil qui va apaiser ton mental. Tu vas comprendre les choses différemment. On me dit de te dire que tu es venu pour mettre la paix. Quand tu es face à une situation difficile, pense à transmettre la paix, à la médiation, parce que tu es venu pour unir et non pour diviser. Quelqu'un doit le comprendre ici. Et ton bon karma aujourd'hui, parce que tu as uni, parce que tu as été dans l'union, tu as été dans l'amour, tu as été dans la réconciliation, malgré les disputes, tout ce que tu as pu vivre dans ta vie. Tu as toujours voulu assembler les gens ou rassembler les gens. On dit que tu quittes les blocages. Même des blocages qui étaient peut-être dus à toi-même, parce que parfois, on peut se bloquer soi-même. On parle ici de grosses avancées karmiques. Et pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de personnes qui avaient le cœur complètement déchiré. L'enfant intérieur qui a souffert depuis votre naissance, vous avez vécu des moments difficiles. Ce soir, sur 21 avec Marie, le Seigneur t'amène vers un nouveau départ. Et ce nouveau départ, on te parle aussi d'évolution personnelle, mission de vie qui est en train de prendre place. Ce soir, sur 21 avec Marie, les ennemis donnent le sentiment qu'ils ont gagné. Ils donnent le sentiment qu'ils sont au sommet de la gloire. Mais on te parle que ce sont des personnes qui sont en train de souffrir dans leur corps. Souffrir, je dis bien souffrir. Il y a une femme là, qui pense qu'elle est vraiment au-dessus de tout le monde. On te dit que ce n'est qu'une question de temps. Oui. Une question de temps pour voir comment tout va se renverser contre elle. Et j'ai également une grande-mère qui veille personnellement à ce que cette femme là, elle va être renversée. Une grande-mère qui n'est plus de tout le monde et qui te protège. Sache-le. Il y a une femme là qui a fait des choses, qui a été conspirée contre toi. Ce soir, sur 21 avec Marie, sache que ces personnes sont en train d'être renversées. On me parle ici que tes ennemis pensaient qu'ils ont gagné. Mais ils vont être suppus parce que le sol va s'effondrer brusquement sous leurs pieds. Brusquement. Ça va être une surprise, une fatalité, comme un séisme de leur côté. Et là, ils vont comprendre que Dieu gagne toujours. Pour l'instant, ils jubilent. Ils pensent même qu'ils sont du côté de Dieu. Ouais. On te dit, on parlait aussi d'un homme ici qui a été mauvais. On ne va pas dire les choses par dix mille chemins. Qui a été mauvais. Qui a pris une épée pour te planter. L'épée s'est retournée contre cette personne. C'est-à-dire que l'épée est rentrée dans son vexu solaire. C'est-à-dire que cette personne n'a plus de force. Et ces choses-là, ils pensaient pouvoir t'envoyer des énergies basses. Ils pensaient pouvoir te retourner la tête, te le faire à l'envers. Aujourd'hui, les retombées positives de cette affaire sont pour toi. Et on parle ici des personnes qui sont tristes, qui sont bloquées aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas... Elles ont sous-estimé Dieu, en fait. Elles ont sous-estimé la puissance qui était en toi, celle que le divin a placée en toi. On peut dire que ces personnes pensaient pouvoir avancer sur un nouveau cycle plein d'abondance, plein de, je ne sais pas moi, de prospérité. Aujourd'hui, ils ou elles sont dans la confusion totale. Confusion et doute. Et doute même de leur propre capacité à s'en sortir. Ce soir, sur 21 avec Marion, on parle ici des personnes qui vont finir par tourner le dos. Même à ce qu'elles avaient construit. Il y a aussi des divorces qui vont se passer dans les familles. Elles vont se retrouver elles-mêmes dans l'auto-sabotage de ce qu'elles ont voulu te saboter. Elles-mêmes seront dans cet auto-sabotage. C'est-à-dire que tout ce qu'elles ont conspiré va se retourner contre elles. Et on parle du jugement de Dieu. On te dit de lâcher prise si tu étais dans la colère, si tu étais dans le mental, si tu étais dans l'incompréhension. La justice des hommes a ses limites. C'est-à-dire que où elle s'arrête, c'est là que celle de Dieu commence. Amen. Ce soir, je suis 21 avec Marie. Tu vas être consciencieuse des choses qui se passent au-dessus de ta tête désormais. On te dit d'être dans le désintérêt et l'oubli de tout ce qu'ils ont fait contre toi. J'ai un roi de bâton ici qui est... C'est comme quelqu'un qu'on a castré là. Oui. Comme quelqu'un qu'on a castré qui faisait peut-être des viols, qui faisait peut-être du mal aux gens. Il n'a plus de force. C'est comme si on l'a castré. Sachez-le. Et on parle ici qu'ils vont apprendre. D'accord ? Ils vont apprendre. Ils vont commencer à apprendre. Une étude. Ils vont apprendre que vous êtes protégés. Que tout ce qu'ils peuvent envoyer contre vous ne peut pas vous atteindre. Et on me dit de vous dire que sachez que vous allez vous réaliser parce que vous avez la protection. En tout cas là, ils sont en train de se dire mais tout ce qu'on a fait contre cette personne et comment on est passé à côté. Ils sont en train de s'engueuler entre eux. Il y a des disputes dans leur camp. Vous avez sémé la zizanie là-bas parce qu'ils ont essayé de vous attaquer, de vous atteindre et ils ont compris que non, cette personne elle a quelque chose de beaucoup plus élevé que nous. Pour certains ici on parle des gens à qui vous avez donné de l'amour sans condition. Grâce à votre dévotion, votre amour, votre partage, vous vous transformez et on parle ici d'apaisement des émotions. On vous transforme désormais comme le phénix. Cette situation vous a appris à repérer même les gens de votre propre famille qui sont contre vous. Ce soir, je suis 21 avec Marie. Vous allez vers une réussite. Votre bon karma vous apporte la réussite. Il y a quelque chose ici avec le mois de janvier. D'accord ? Si vous avez eu quelque chose au mois de janvier, on parle de ça. Des réponses qui tardent à venir, soyez tranquilles, on va vous apporter cette transformation. Amour de soi, restez dans l'amour de vous-même et sachez que vous avez une couronne que vous portez. Personne ne peut te l'enlever. On ne peut pas vous l'enlever. C'est une couronne qui est invisible, certes, mais c'est votre couronne et elle est plantée dans votre tête, sur votre tête. Ce soir, sous 21 avec Marie, on vous transforme ici des angoisses et des peurs que vous aviez. D'accord ? Et l'énergie centrale de ce soir sur votre destin, votre chemin de vie par rapport à cette situation, c'est la jalousie, de mauvais oeil. Donc, comme on me dit ici, j'ai la jalousie et de la magie noire. On vous parle que vous allez déposer le fardeau par rapport à ça. Votre vie a été une succession de jalousie, d'envie, de mauvais oeil. Aujourd'hui, on vient réharmoniser ça totalement. Il y a une réharmonisation générale parce qu'on vous fait déposer un fardeau que vous en soyez conscient ou pas. Ok ? Et donc, pour certains, vous vous demandez comment ça va se passer parce que vous ne voyez pas le bout. du tunnel. Vous vous demandez mais comment je vais m'en sortir ? Arrêtez de vous battre toute seule parce que vous avez une garde là-haut qui est une armée puissante. On vous dit ce soir, sous-vente une avec Marie, grâce à l'amour que vous avez donné aux autres, vous allez vers une prospérité, une abondance matérielle, spirituelle et on vous invite et on vous invite à lâcher prise parce que que vous en soyez conscient ou pas, là, dans l'invisible, on est en train de vous faire un nettoyage profond. D'accord ? On vous nettoie ici et j'ai la tour, la tour de Babel, la tour des horreurs que Dieu est venu détruire pour reconstruire Sion. Ça va vous permettre d'aller vers une nouvelle vie. Vous allez laisser vos vies antérieures qui ont été des vies peut-être parfois de schémas répétitifs, qui ont été parfois des schémas karmiques. On vous parle ici de chakras sacrés. On vous parle ici pour certains d'entre vous vous avez besoin de vous ancrer aussi. Donc, s'il y a des personnes qui sentent que cette guidance résonne en eux, n'hésitez pas à demander une guidance privée pour savoir en profondeur s'il y a besoin que vous rentrez dans ce nettoyage profond. J'ai écrit « nettoyage profond » ici. On vous dit une fois que ça va être fait, que ce soit dans l'invisible ou matériellement, parce qu'il y a des choses qui se passent dans l'invisible, mais il y a des choses aussi qu'on doit mener, on doit prendre une initiative, on doit mettre une action, on doit être concerné et impliqué. Si tu ne pars pas voir un avocat pour demander, par exemple, une procédure juridique, ce n'est pas l'avocat qui vient à toi. Donc ici, on vous parle, vous allez mettre ça en place, il y aura une croisée des chemins qui va vous permettre également de sortir de votre silence, du mutisme, on va vous ouvrir le chakra ici de la gorge. Dans votre bon karma qui vient à vous, qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai la fin de la stagnation. Il y a une situation qui stagnée, on vous amène vers une libération, on vous parle de bonheur total. Et ce bonheur total ne vient pas seul, il vient en débloquant également tous les liens karmiques dans lesquels vous étiez attaché. On parle de fausses paroles, de mensonges ici, des gens qui ont été dans des choses comme ça et si c'est vous qui était quelqu'un qui mentait, on va vous débloquer tout ça, d'accord ? On parle d'aller vers la paix intérieure et l'amour durable. En tout cas ici, j'ai des personnes qui ont usé de mensonges sur vous, des faussetés et des mauvaises paroles dont on vous nettoie de tout ça puisqu'on vous parle de réharmonisation générale. Rappelez-vous que vous allez faire un travail où vous allez vraiment gagner votre vie désormais. On parle d'indépendance ici mais on vous invite à être dans la méditation, à ne pas laisser passer des occasions qui vont vous permettre de vous transformer de manière vraiment plus spirituelle et aussi dans la vie matérielle, j'entends. Alors le bon comment qui vient à vous aujourd'hui, pour continuer dans cette lancée, ce qu'on me dit ici, vous quittez les trahisons, d'accord ? Vous quittez les trahisons sans condition. On vous fait quitter les trahisons, on vous fait avancer, vous allez vers une joie et il y a un début ici de prospérité matérielle. D'accord ? Les combats que vous avez menés jusqu'à présent, on vous dit pour l'instant, il y a un ralentissement. Ça ne veut pas dire que c'est fini mais il y a un ralentissement qui est en train d'être mis en place. pour que le changement imminent se fasse rapidement. On vous invite à être dans le pardon, à accepter ce qui s'est passé et à pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal. Parce que quand vous allez le faire, le potentiel qui va se révéler à vous, ça va être juste un truc que personne ne pourra arrêter. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le bon karma qui vient à toi, on te fait quitter les trahisons, les jalousies, les choses, les mensonges, tout ce qu'on t'a collé à la peau en fait. On t'a collé des choses que tu ne connais même pas. Donc, je me répète, on te fait avancer, on te donne l'ancrage, la prospérité matérielle, tu déposes les combats, on t'invite à accepter ce qui a été fait parce qu'en acceptant ça, il y a un changement imminent qui va se mettre en place pour toi. imminent, c'est-à-dire que c'est là, ça attend juste que tu sois dans l'acceptation. Et quand tu vas pardonner à ces personnes, on te parle de ton potentiel ici exacerbé qui va être mis en place. Et on parle de pardonner à qui ? À la famille proche. Je pense qu'il y a eu conspiration dans une famille proche et pas une seule personne. Il y a eu plusieurs personnes qui ont conspiré contre toi, qui étaient jaloux, il y avait de la jalousie aussi. D'accord ? On parle de famille proche ici. On vous dit de passer à l'action, de ne pas rester procrastiné. Donc, vous pouvez demander également un soin énergétique sur cette guidance. Vous pouvez demander une guidance privée. Je ne fais pas de soins sans guidance. On vous dit de faire le choix, le bon choix. Le choix du pardon, le choix d'accepter, le choix de vous libérer de ces douleurs. Le choix également de vous demander de l'aide à une personne qui est habilité à faire des nettoyages comme moi ou un prêtre ou d'autres personnes. On vous dit quand vous allez le faire, l'abondance va se matérialiser. D'accord ? Votre abondance va se matérialiser. Rappelez-vous qu'on parle ici de pardon, le pardon, le pardon, le pardon. On parle ici de la lignée familiale, encore une fois, qui était dans les énergies négatives. J'ai ici énergie négative, mauvaise vibration. Donc, c'est là où je parle ici de l'homme dans la famille. Un homme dans ta famille avait fait un pacte avec le diable que, alors, un pacte diabolique qui vient d'être rompu. Donc, je ne sais pas quel genre de pacte cette personne avait fait. On parle d'un homme ici. D'accord ? Voilà. Qui a l'air d'être dans un foyer tranquille, tranquille, on donne le bon Dieu sans confession. On parle de quelqu'un de mauvais. Quelqu'un qui est, qui, 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 qui a fait un pacte avec le diable. Voilà. J'ai ici peur, inquiétude. Et on vous dit vous allez quitter ça. Peut-être que vous allez dans une maison, vous avez touché du doigt ces énergies-là. Mais on vous dit que vous avancez dans votre destinée parce que c'est le Seigneur qui vous accompagne ici aujourd'hui pour vous amener vers le chemin qui est le vôtre. Rappelez-vous une chose. Vos ennemis, que ce soit une famille toute entière ou des gens à l'extérieur, on me dit que les gens sont dans le corps physique souffrant. Ils pensent que tout va bien, ils pensent qu'ils ont gagné, mais ils sont dans la souffrance physique. D'accord ? Et on me dit qu'ils sont retournés, ils sont retournés. C'est-à-dire que cette situation, on les a retournés complètement. Ils ne comprennent plus, ils sont déstabilisés. On vous invite ici à communiquer clairement avec vos guides pour qu'on vous aide à aller vers un nettoyage spirituel profond, un soin énergétique. J'ai ici un nettoyage profond. Et j'ai un message ici, on vous parle de les facteurs célestes. Les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Soyez attentif. Alors j'ai également l'araignée, la toile d'araignée. Moi, la toile d'araignée dans ma tribu, dans ma tribu, parce que j'ai une grande mère là qui protège. Dans ma tribu, la toile d'araignée, c'est la protection. Dans ma tribu, d'où je viens, on ne tue pas les araignées. Tu vois une araignée dans ta maison, tu ne tues pas d'araignée. Non. Parce que on dit que les araignées représentent nos ancêtres. D'accord ? La petite histoire que je vous ai déjà racontée sur cette chaîne, c'est qu'il y avait un monsieur qui avait neuf gosses. Le chiffre neuf peut-être inviter à faire une veine aussi et qui était poursuivi par des personnes qui voulaient tuer et tuer sa tribu. On a coupé mes belles armes dont je vous parlais de cette famille, cette tribu. Ce monsieur, avec sa femme et ses enfants, qu'il a essayé de les faire entrer dans ce rocher et puis tout d'un coup, l'adversaire, quand il arrive, il cherche à gauche, à droite, il n'y a pas vu personne et il s'est dit mais où sont passées ces gens ? Tout simplement parce qu'ils sont entrés dans le rocher, il y avait un rocher comme une grotte, en fait, c'était une grotte et les araignées sont venues tisser une toile autour pour les protéger. Et la toile d'araignée, on dit, l'histoire dit que le mythe ou l'histoire, mais en tout cas, ce sont une histoire de ma tribu. Je suis bassa, donc au Cameroun, ma tribu, des bassa. Que cette histoire, cette toile d'araignée, on aurait dit qu'elle était là depuis 60 ans. Donc, quand l'ennemi est arrivé, il ne pouvait plus se dire que les gens sont rentrés parce que c'était magnifiquement tissé et une toile d'araignée, il faut savoir que c'est quelque chose de précieux, ça crée une des soies les plus solides. Donc, ma foi, ce qu'on te dit ici, c'est que tu es protégé, tu as la protection autour de toi et que si les gens viennent et s'est attaqué, ils vont être pris dans le piège. D'accord ? Ce soir, ce 21 avec Marie, les fausses paroles qui ont été dites contre toi, les mensonges, les médicinences, Dieu vient te laver. D'accord ? Et il y a une justice divine là qui prend acte ici. La justice divine vient pour toi. Pour toi. Il faut bien que tu comprennes ça ce soir, qu'il y a une justice divine pour toi. Et j'ai un message de la Vierge Marie qui te dit, Bélam, ce soir, ce 21 avec Marie, la santé. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Donc, on vient te guérir d'une situation qui a longtemps duré. On te dit de donner et recevoir, continue à donner et tu vas voir comment les deux sont d'égale importance. Quand tu donnes, on te donne, on te rend. J'équilibre, générosité, car les deux sont d'égale importance. Donc, donne et tu recevras. La Vierge Marie te dit de te calmer, de rester calme ce soir. Sois calme. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Tu es trop dans le tumulte. Tu es trop angoissé. Ta peur. Il y a quelque chose qui te perturbe. Ce soir, on te dit que la justice divine vient prendre acte pour toi. Amen. Et Maman Marie te invite aussi à demander à Jésus, l'aide de Jésus. D'accord ? Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Jésus est là. Parfois, on pense qu'il n'est pas là, qu'il ne nous écoute plus. Il est là. Demande-lui. Il ne part jamais loin. Il est là. Il est la troisième personne de la Trinité. Il nous habite. Demandons-lui. Il ne peut pas être loin. Et ici, j'entends que Jésus te demande de pardonner à ces personnes. Pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. C'est quand tu vas pardonner à ces personnes que tu verras comment le Seigneur va t'orienter vers une voie magnifique. Il te dit ici, ce soir, le Seigneur, Jésus, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Et par rapport à ton bon karma qui vient, on t'invite à donner et à recevoir. Quand je vous invite sur la chaîne, à faire des dons, ce n'est pas quelque chose partout. C'est-à-dire que le fait de donner t'ouvre les portes aux bénédictions. Et je ne vais jamais t'envoyer un message pour te dire envoie un don à telle association. Je le dis verbalement parce que si tu es sensible à cela, tu vas agir. Je ne vais pas t'envoyer un message comme les gens qui essayent de gipper ma chaîne. Donc dites-nous le bien. C'est quand vous venez sur la chaîne que je le dis. Ceux qui veulent faire des dons, faites des dons à la chaîne. Il y a maintenant des super tanks. Il y a également mon association qui est la main sur le cœur de Marie qui est œuvre pour les victimes, pour les enfants victimes d'inceste et les femmes maltraitées ou maltraitées oui, maltraitées de la manière la plus ignoble qui soit. Donc ici, on vous invite à donner. Donner et il vous sera donné. Luc 6, 38. Et le Seigneur vous dit pour ce bon karma quand vous allez faire cette action de donner ou il vous invite ici à donner et il vous sera donné. Il vous dit vous pouvez être tranquille parce que là le message c'est Luc 7, 50 qui te dit ta foi t'a sauvé va en paix. Et il te dit que votre lumière ensuite luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient les bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16 Et nous avons pour vos ennemis ici le Seigneur rappelez-vous qu'il a dit celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père Jean 14, 12 Donc met tes genoux au sol si tu n'as pas tu ne peux pas mettre tes genoux au sol parce que tu es handicapé Dieu le sait parce que tu as mal au genou tu peux te mettre comme ça tu peux te mettre même sur ta chaise même sur ton lit peu importe si tu as la capacité de te mettre au genou mettre tes genoux au sol et tu verras puisque tu dis celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera des plus grandes parce que je m'en fais au Père tu verras comment ta prière peut avoir une puissance de détrôner ton ennemi d'où il est même s'il a des milliers de kilomètres ce soir sur 21 avec Marie le Seigneur te dit dans Matthieu 28, verset 20 je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde toi qui penses que le Seigneur Jésus t'a abandonné il est avec toi il te parle ici d'un nouveau départ évolution personnelle et ta mission de vie est là il y a une guérison dans laquelle tu dois prendre part demande à ce qu'on t'accompagne vers un soin énergétique ne reste pas tout seul dans ton coin demande ici pour qu'on t'aide à se libérer de la souffrance qui est encore dans ton enfant intérieur et ce message avec mon mari il te dit je prends soin de l'enfant en moi par des attentions et des jeux donc prends cette situation comme si c'était un jeu de mauvais goût mais prends ça comme si c'était un jeu parce qu'ici on te dit que ton enfant intérieur est en train d'être libéré d'une souffrance ancestrale karmique ma foi ce soir je suis 21 avec Marie ici j'ai un message qui te parle de créativité et d'ambition voilà ce qui vient à toi le chiffre 3 dans l'univers numérologique rien de plus que la représentation de la perfection on a également le chiffre 8 qui nous parle de la justice qui est un chiffre que quand tu le mets que ce soit à l'horizontale ou à la vertical c'est un chiffre qui est parfait donc on va te parfaire on va te justifier on va t'apporter la guérison de tous les maux que tu as pu traverser rappelle toi que le Seigneur a dit que celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais parce que je m'en vais au Père Jean 14, 12 et le chiffre 14 te parle de la guérison et le chiffre 12 te parle du blocage donc on t'enlève on te guérit des blocages qui t'empêchaient d'avancer et là garde tes poches pleines des rêves parce que tu vas créer quelque chose on parle de créativité et ambition ce soir pour le 21 avec Marie pour les pythagoriciens il est à la fois l'un et le multiple il porte une énergie masculine et se veut actif notamment dans le monde professionnel le chiffre 3 possède une forte puissance angélique chez les chrétiens il est le symbole de la Sainte Trinité le Père, le Fils et le Saint-Esprit où le corps, l'esprit et l'âme enfin réunifiée ce soir sur 21 avec Marie ce message vous annonce tout d'abord un regain de créativité d'imagination d'interaction efficace elle invite les artistes les créateurs de contenu les auteurs ou les personnes dans l'univers de la communication à proposer leurs travaux qui ont des chances de retenir l'attention et d'être porté positivement au public donc n'hésitez pas si vous êtes créateur créatif de contenu vous faites des choses allez-y on vous dit aussi le chiffre 3 vous indique également que la période sera propice à vous recharger énergétiquement et vous invite au voyage au mouvement afin de bénéficier d'un nouvel élan de dynamisme d'optimisme vous serez apaisé dans vos rapports humains et déployerait davantage d'écoute et de tolérance cette attitude sera immédiatement récompensée par des mains tendues ainsi que des aides inattendues rappelez-vous que pour recevoir il faut donner aussi ce soir sous 21 avec Marie le chiffre 3 est l'annonciateur béni des rencontres exceptionnelles d'un point de vue sentimental l'univers s'aligne pour mettre votre flamme jumelle sur votre chemin c'est-à-dire l'être dans la prolongation de votre cœur et de votre âme l'être dans la prolongation de votre cœur et de votre âme une opportunité si rare dans le domaine professionnel ou artistique il annonce également l'arrivée de référents indispensables à vos ambitions silencieuses il peut également être l'enseignement l'enseignant le mentor que vous attendiez pour vous guider efficacement dans votre carrière ou dans votre production artistique le chiffre 3 vous rappelle enfin que vous n'êtes jamais seul puisqu'on ne parle de la trinité le père le fils le saint-esprit et qu'une aide providentielle peut intervenir pour dénouer une situation inextricable et insoluble demandez cette bénédiction ce soir ce 21 avec Marie et vous verrez comment le Seigneur agira pour votre cause rappelez-vous que Maman Marie vous a dit de garder le calme parce qu'elle vous justifie ce soir on a également ici l'enfant cette carte nous parle ici dans chaque tirage les erreurs d'interprétation peuvent être nombreuses notamment l'identification des personnes qui peuvent forcer le sens général du message donné c'est pourquoi cette oracle ne comporte que trois figures symboliques de personnages sans âge précis la lame 2 pour la figure féminine la lame 3 pour la figure masculine la lame 12 pour la figure enfantine elles sont représentées sous forme de silhouettes genrées afin de ne pas céder à la volonté inconsciente de déduction ou au détriment de votre intuition ce soir sur 21 avec Marie le positionnement de la lame en tout début de tirage fera évidemment référence aux consultants ou à la personne concernée par la question il faudra ensuite observer les lames environnantes donc là clairement ici nous avons le 8 nous avons également le chiffre 3 nous avons aussi le chiffre 12 qui nous rappelle ici qu'on parle ici d'un enfant de la justice aussi peut-être un lien avec un enfant dans la justice et que vous allez créer quelque chose un mouvement ici accélérateur par rapport peut-être à une justice qui concerne un enfant ou à une justice qui concerne votre enfant intérieur ou les deux d'accord ce soir sur 21 avec Marie il faudra ensuite observer un environnement qui apporte des précisions sur les caractéristiques des personnages qui interviendront sur le chemin de vie du consultant cette lame représente l'enfant associé à la lame 4 de la famille ou de la lame 40 de la maison on a eu beaucoup de la famille ici ce soir mais ce qu'on vous dit c'est que vous allez bientôt être dans la gratuit c'est maman Marie qui me dit de vous le dire que quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins donc là il y a quelque chose qui va se passer avec un enfant et si ce n'est pas votre enfant c'est un enfant intérieur ou peut-être vous avez demandé à avoir un enfant d'accord un enfant elle concerne un enfant de votre lignée ou de votre enfant intérieur ou votre entourage proche on nous dit ce soir ce 21 avec Marie entouré de la lame 28 de la naissance de la lame 11 de l'union ou encore de la lame 17 de la réussite elle annonce l'arrivée prochaine d'un enfant pour certaines personnes mais là on n'a ni le 28 ni le 11 ni le 17 donc on peut parler ici de votre enfant intérieur et d'une justice avec un enfant cette lame 12 peut être entourée de la lame relative à la santé puisque ma mère elle a parlé ici pour mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées donc il y a une guérison aussi ici des mots peut-être des mots avec M-A-U-X ou des mots M-O-T-S par rapport aux fausses aux mensonges aux paroles mensongères qui ont été apportées à votre rencontre peu importe ce soir sachez que la justice prend la place de l'épée d'Amoclès de Dieu ici c'est-à-dire que quand Dieu donne tout le monde fléchit voilà tout le monde fléchit ce soir sur 21 avec Marie on parle de la santé comme de la lame 32 l'hospitalisation aussi peut-être pour certaines personnes qui étaient hospitalisées on vous dit que si vous aviez une opération en cours ça va bien se passer on parle ici qu'elle symbolise respectivement les maladies et le deuil dans ce cas le tirage peut indiquer des difficultés à procréer ou évoque la perte passée d'un enfant donc peut-être que vous avez du mal à procréer on parle ici de croissance ou vous avez été hospitalisé pour pouvoir avoir un enfant on vous dit qu'il y aura une musique positive donc moi c'est ce que j'entends ici que vous serez dans la gratitude enfin la lame 12 peut être associée à la lame 18 du secret ainsi qu'à la lame 4 de la famille dont on peut parler c'est des secrets de famille qui vont sortir l'oracle met alors l'accent sur tous les secrets familiaux qui vous échappent et sur lesquels la lumière se fera bientôt donc ce soir sur 21 avec Marie je pense que là on nous a donné un maximum d'informations qui peuvent nous permettre de comprendre ici des fausses paroles des mensonges qui ont été dites à un enfant et peut être cet enfant aujourd'hui est complètement chamboulé et ne comprend pas de quoi existent les questions rappelez-vous que le soleil va briller pour vous et vos ennemis seront éblouis par votre lumière je vous le dis ce soir sur 21 avec Marie le camp adverse est en train de trembler c'est comme un tremblement de terre il y a des disputes de l'autre côté c'est ce qu'on me dit de vous dire je vais vous donner les messages il y a des disputes de l'autre côté on parle des liens de vie antérieurs et on vous invite ici en tout cas à être dans la conciliation il y aura des réconciliations avec certains pas avec tout le monde il y a un travail ici à l'entreprise qui va être fait aussi on vous dit que les réponses sont déjà en vous on parle de la fin d'un cycle aride pour beaucoup d'entre vous la fin des rancoeurs la fin également de la souffrance par rapport à une rupture la fin de la souffrance par rapport à un ex-partenaire il y a un message que vous recevez aujourd'hui on vous dit d'être attentif à tout cela il y aura quelque chose par rapport à ce message de l'année en cours d'accord ou le trimestre en cours on parle d'évidence pour vous ici vous allez avoir un message par rapport à une évidence et d'une libération d'un blocage au niveau de votre chemin de vie on parle d'un événement proche que vous allez entendre parler par rapport à ce que vous avez demandé à vos guides rappelez-vous que Dieu entend vos prières et que ce soir ce 21 avec Marie Jésus vient vous libérer de cette situation voilà on parle de situation morbide ici pour certains donc je ne finirai pas sur ce message qui n'est pas très rejouissant mais ce que je peux vous dire c'est rejouissez-vous en Jésus parce que c'est lui le créateur le fils de Dieu à qui Dieu a donné tout pouvoir que celui qui regarde à la croix aura la vie regardez à Jésus et vous verrez comment la victoire sera la vôtre la justice divine va prendre la place comme une épée une épée qui vient justifier tout ce que vous avez traversé comme blocage comme ancrage comme déstabilisation comme mortification comme chemin de croix puisque lui il a vaincu la croix donc le chemin de croix pour nous ce soir est brisé on arrête le chemin de croix et on embrasse Jésus on lui fait une traîne parce qu'il vient te libérer Amen imagine-toi dans les bras de Jésus et dis-toi que une fois qu'il était là la dualité est terminée c'est-à-dire que s'il courait vers toi pour t'attraper dès qu'il te voit sur Jésus il fonde il fonde comme la cire au soleil rappelez-vous des sièges qu'on a allumés à Lourdes vos problèmes sont fondus vos ennemis sont fondus vos ennemis disparaissent comme la vapeur oui ce soir ce 21 avec Marie ils disparaissent comme le pétrole qu'on veste sur du sable en plein désert ils étaient hier aujourd'hui ils ne sont plus acceptez cette victoire parce que c'est Dieu qui veut la porter ce soir ce 21 avec Marie je vous aime de tout mon coeur mes belles âmes mais ça vous le savez déjà namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous mes belles âmes ce soir ce 21 avec Marie rappelez-vous d'être dans la gratitude tout simplement et tout ira bien à très bientôt Sous-titrage ST' 501